CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'agriculteur CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise Je suis producteur de fruits, on est ici sur la commune de Tuir On fait des pêches nectarines, abricots On fait aussi le conditionnement des fruits Que ma femme réalise en station L'exploitation existe depuis 2003 Ça a démarré par une toute petite exploitation Et aujourd'hui il y a 80 hectares de verger environ C'est une exploitation qui a évolué un peu je dirais depuis le début Régulièrement chaque année Pour arriver aujourd'hui à une stabilité et une réorganisation de la structure Les rémunérations, je dirais qu'au début de l'exploitation on n'y a pas pensé, on a fait que travailler Le but c'était de monter l'exploitation, on l'a créé parce que l'exploitation je suis parti de rien Donc je n'ai pas réfléchi rémunération Aujourd'hui 14 ans après on a agrandi, on a atteint je dirais une stabilité de l'exploitation On se pose un petit peu et on réfléchit à comment se rémunérer Il y a des périodes où on n'a pas pu prendre la rémunération Même celle qu'on voulait, ça peut nous arriver de nouveau demain Mais aujourd'hui qu'on a structuré, on a réfléchi à tout ça avec le centre comptabilité Et on a voulu trouver une solution la plus intéressante Moi je trouvais qu'on cotisait une grosse partie à fonds perdus Généralement dans la vie de l'exploitant ou du chef d'entreprise il y a plusieurs phases La première phase c'est la phase de création Et quand on est sur cette phase de création, on ne réfléchit pas spécialement à la façon de se rémunérer C'est un accessoire Dans un premier temps on essaye vraiment d'asseoir la stabilité économique de l'entreprise Et c'est dans un second temps, ce second temps où généralement j'interviens Qu'on réfléchit avec l'exploitant à la meilleure façon de se rémunérer L'objectif de l'exploitant va plutôt être d'avoir une rémunération par rapport au travail qu'il fournit Et rarement on va s'occuper tout de suite des prestations sociales qui en découlent Et c'est effectivement là que le conseiller social a toute sa place C'est parce qu'on va apporter en plus de cet aspect rémunération nette L'aspect prestation sociale Parce qu'il est important de bien comprendre qu'en face de chaque rémunération Et en face de chaque centime cotisé se cachent des prestations sociales Notamment pour tout ce qui est maladie, invalidité, incapacité d'essai Mais également la retraite Jusque là, nous on s'est versé des salaires sans forcément réfléchir, cotisation, achet La rémunération c'est effectivement un salaire Mais c'est effectivement aussi un moyen de se protéger contre les risques de la vie Même en face de création d'entreprise, quand on n'a pas forcément les moyens Et qu'on pense que ce n'est pas forcément utile de se rémunérer Parce qu'on verra plus tard Il ne faut pas oublier qu'une rémunération, même à minima, ça ouvre quand même des droits Et on le conseille toujours en face de création Ne pas oublier de se rémunérer à minima Pour au moins ne pas perdre les trimestres retraite qui ont été cotisés avant Ou ne pas faire de troubles dans votre carrière Et ça c'est vraiment important Ma démarche c'est de trouver avec une rémunération équivalente Ou un petit peu en dessous Le meilleur ratio pour avoir un bon retour retraite Et une bonne couverture sociale, prestations de santé, etc Nous on n'a pas le temps d'étudier ça et ce n'est pas notre métier On travaille avec un logiciel qui nous permet de faire des comparatifs assez précis Le but du jeu c'est que ce soit très clair de suite Et que notre client ait une vision directe de ce qui va se passer pour lui sur le choix qu'il aura fait On compare des hypothèses L'hypothèse selon les rémunérations qui seront choisies Par exemple dans le cas de David, ce qui l'intéressait c'était le gain retraite Donc là ce qu'on a mis en avant c'était le comparatif entre selon la rémunération qu'il aura choisi Quelle pension retraite il va avoir Et forcément quel coût entreprise, c'est-à-dire quelles cotisations il va payer pour avoir ses prestations retraite C'est ce qui lui a permis de faire son choix Et c'est ce qui nous a permis une fois que le choix a été fait De conforter sa rémunération par des plans d'épargne retraite Pour justement aller encore plus loin sur la prestation retraite Ce qui l'intéressait le plus Tout seul c'était impossible à réaliser une telle étude C'est trop compliqué, les chiffres changent chaque année On a une vision mais c'est trop flou Et là c'est vrai qu'on est allé au bout de la réflexion Et on a pu sortir une analyse concrète avec un vrai retour Et savoir exactement ce qu'on cotise et ce en quoi on a droit Moi cette réflexion je l'ai eue là parce que j'ai mes grands-parents qui ont travaillé toute la vie Comme 700 euros de retraite David il est représentatif de la nouvelle génération agricole qui arrive Qui ont envie de se projeter et de profiter aussi un petit peu Et de s'arrêter pour se pencher sur les questions importantes C'est quelqu'un qui s'intéresse à sa pension retraite Donc c'est quelqu'un qui se projette Et ça c'est vraiment l'exploitant d'aujourd'hui Je t'ai fait un tableau comparatif pour que tu saches à chaque hypothèse Selon ta date de départ à la retraite Et selon le salaire que tu auras choisi Quel sera ton gain retraite ? Je m'aperçois que c'est exactement l'hypothèse 2 qui correspond un peu à ma demande Parce que ça reste sur une rémunération correcte Et avec un très bon retour retraite Je pense que les producteurs en général ne se servent pas assez du cabinet comptable Et s'il a bien une fonction c'est celle-là On a l'impression qu'il est toujours inutile Mais sur des études comme celle-là Il n'y a pas d'autre moyen que de la réaliser comme ça Donc c'est vraiment un producteur S'il doit se servir son cabinet comptable pour quelque chose C'est bien pour ce genre d'études Là tu vois Ce fruit va se valoriser en commerce 1,50€ Et celui-là où il manque 2 ou 3 jours de récolte Lui il va se valoriser 20-30 centimes de moyenne Serf France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'agriculteurs Serf France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada